C'est le débat le plus cruel et virulent de l'histoire politique française. Le débat télévisé de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a viré un duel littéralement violent et souvent confus. Les deux finalistes de l'élection présidentielle se rendent coup pour coup à quatre jours du second tour. Le parti des affaires, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien. Le parti des affaires, c'est le mien. Soyez, soyez, faites attention à ce que vous dites, M. Macron. C'est la réalité, Mme Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. Mme Le Pen, soyez respectueuse comme je le fais avec vous. Non, 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 parce que vous me coupez la parole toutes les dix secondes à peu près. Je vous sens un peu agacée. L'épisode emblématique de l'entre-deux-tours, la visite à l'usine Whirlpool d'Amiens le 26 avril a été vite remise sur le tapis. Macron a accusé son adversaire d'y avoir profité de la détresse des gens et fait des selfies 15 minutes sur le parking. Je ne vais pas me planquer dans une rencontre avec l'intersyndicale, a répondu Le Pen. Cette dernière a présenté son arrogant adversaire comme à plat ventre face à ses maîtres supposés. N'ajoutez pas à votre dignité personnelle celle de nos institutions de grâce. Allez, soumettez-vous, soumettez-vous, monsieur, vous êtes à plat ventre en permanence devant l'Allemagne, devant le syndicat de la magistrature, devant l'UOIF, devant les communautaristes, devant les puissances d'argent, devant les banques, à plat ventre. Mais madame Le Pen, moi, je suis debout. Une France qui se bat avec la main, madame Le Pen. Oui, mais alors je vais vous dire ce qui va se passer, monsieur Macron. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou madame Merkel. D'accord. Elle est là, la réalité. Mais arrêtez. Alors qu'en 2002, Jacques Chirac avait refusé le débat face à Jean-Marie Le Pen, qualifié au second tour à la surprise générale, Emmanuel Macron avait tenu à livrer un match. Bien que les sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur le 7 mai, avec 59 ou 60% des voix, l'enjeu du débat était important. 18% des personnes, certaines ou quasi certaines d'aller voter dimanche, n'expriment aucun choix à ce stade, selon un sondage élable publié mardi. Presse précarisée, démocratie menacée, c'est ce qu'on peut lire sur quelques-unes de ces banderelles. Une marche contre les problèmes économiques qui menacent la liberté de presse au Sénégal a réuni mercredi à Dakar des centaines d'hommes de médias, accompagnés d'hommes politiques et des responsables de la société civile. Ils ont appelé les autorités à trouver des solutions aux difficultés dans leur secteur. La menace de la liberté de presse n'est pas seulement une privation de faire appart des journaux ou des télévisions. Mais aujourd'hui, ce qui est menacé, l'État du Sénégal ne fait absolument rien pour organiser le secteur. Donc nous allons tout droit vers le chaos s'il n'y a pas une rémédiation par rapport à ça. Donc c'est là-bas où il faut regarder la liberté qui est menacée. La marche a eu lieu en commémoration de la Journée mondiale de la liberté de presse et a été initiée par la coordination des associations de presse formées de plusieurs organisations nationales comme le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication. Les manifestants ont notamment appelé à un plan national de financement pour la presse, un meilleur partage des ressources publicitaires et l'adoption du nouveau code de la presse, un test en gestation depuis 7 ans et visant une amélioration des conditions d'exercice du métier de journaliste. Le journaliste qui n'a pas de salaire par exemple, le journaliste qui reste des mois sans toucher de salaire, vous imaginez qu'il est facilement corruptible, vous l'imaginez, vous imaginez qu'il ne peut pas se rendre là où il veut pour faire les reportages qu'il souhaite faire, vous imaginez qu'il est obligé de suivre cette ligne patronale ou administrative. C'est à ce niveau-là que je pense qu'il faut revaloriser les moyens des journalistes pour leur permettre de vivre avec dignité et de pouvoir exercer leur métier comme ils l'entendent. Le Sénégal, un pays réputé démocratique avec une presse libre, occupe la 58e place dans le classement mondial de la liberté de presse 2017 établi par l'Organisation de défense des médias, Reporters sans frontières. Près d'un médicament sur trois utilisé en Afrique est illicite ou contrefait, ce qui en fait la région du monde la plus touchée par ce trafic contrôlé par le crime organisé. Après le Bénin qui a affiché une ferme volonté d'en finir avec ce trafic, les autorités ivoiriennes ont lancé mercredi à Abidjan une grande opération de destruction de marché vendant des faux médicaments. Détruisant les échoppes en tôle pour en extraire de nombreux cartons de faux médicaments, quelques 150 policiers et gendarmes ont pris d'assaut au petit matin le quartier Roxy du Grand Marché d'Ajamey, un quartier populaire d'Abidjan. Cette fois-ci, on a l'appui de la gendarmerie et de toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, nous pensons que nous allons accentuer cette opération. On l'a fait aujourd'hui, le résultat, vous le connaissez, mais on va accentuer, c'est pratiquement tous les jours que nous serons sur le terrain pour que cette activité-là puisse prendre fin de façon officielle, enfin, totale et définitive au niveau de Roxy. Ce marché représentait 30% des ventes de médicaments en Côte d'Ivoire. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards destinés à l'État, dû à l'existence d'un marché de rue des médicaments, la pharmacie par terre, comme la surnomment les Ivoiriens. Une des victimes de l'opération policière se prononçait. Les faux médicaments représentent probablement 10% du marché pharmaceutique mondial, soit un chiffre d'affaires estimé à 85 milliards de dollars selon l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments, IRACM. Les criminels profitent du fait qu'à l'inverse du trafic de stupéfiants, le commerce de faux médicaments demeure largement impuni dans le monde, étant considéré comme un simple délit de violation de la propriété intellectuelle, alors qu'il est pourtant responsable de centaines de milliers de morts par an. C'est pas normal ? Non, non, non. On peut se le dire, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021